et voilà bonjour à toutes et tous bienvenue dans les aventuriers et aventuriers de la bio aujourd'hui je reçois alexandre fontuz de biotopia et on va parler de son parcours de la naissance de biotopia qui s'appelait bio et la une au départ et on va parler également alors je sais pas si tu as vu ça mais je vais trouver un surnom le salto entrepreneur voilà en fait tu viens de présenter et puis peut parler peut-être en filigrane de ce côté salto entrepreneur ce que c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques années qui m'a bien étonné je trouvais assez extraordinaire merci pour l'intro simon donc je m'appelle alexandre fontuz je suis co fondateur de biotopia et je dirige la partie marketing et commercial chez biotopia en biotopia a été créé en 2009 ça s'appelait bio à la une à l'époque et c'était créé par philippe mouillard qui est le pdg qui est mon associé et je remercie d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier donc alors il ya la machine à café juste une seconde je fais des siennes pardon ça va longtemps pas c'est bon ok super du coup on a le point de départ de la création vous c'était quoi votre constat et votre qu'est ce que vous êtes dit ouais alors ce que philippe c'est c'est dit c'est parce que c'est l'idée que je veux dire qui vient de philippe il avait une agence web et communication événement ciel il commençait à consommer un peu bio il s'est dit tiens il n'y a pas de site où on peut voir tous les produits bio qui existent et vu qu'il le référencement payant commençait également il se rendait compte aussi dans son agence web qu'à l'époque on crée un site et derrière on avait c'était cher de créer des sites et derrière il n'y avait plus de budget pour pouvoir communiquer et donc l'idée c'était de se dire on crée un portail où on va mutualiser les coûts et chacun paiera une inscription et derrière s'ils sont mis à payer une inscription il y aura du budget pour faire connaître le le site est assez rapidement cette partie à je dirais a évolué et c'est aussi transformé en magazine en ligne et aujourd'hui bio est une et surtout j'allais dire connu pour le magazine en ligne même s'il ya toujours un plein d'acteurs qui sont référencés et davantage justement s'être référencé sur un site qui est très vu car non référencement naturel donc d'avoir des liens sur un site influent et ainsi de suite donc ça c'est le point de départ et et au fait on s'est on a été mis en contact via des proches avec avec philippe et qui consommer qui consommer bio et et moi mes parents m'avaient mis au bio hyperto enfin des sept huit ans il y avait l'aiderie à la maison tartardale quinoa le pain intégral le tamari le gomasio et j'ai des copains qui m'ont dit dix ans après tiens c'est marrant le kino on en voit partout maintenant et on a découvert ça chez toi après il y avait certaines choses je me souviens les pâtes notamment à l'époque il n'y avait que des plats que des pattes complètes m'avait dit à mon père calme toi là et donne nous des barilas aujourd'hui on voit que ça aussi énormément évolué aujourd'hui il existe j'allais dire enfin un produit un produit super donc c'était ça le point de départ et et du coup en tant qu'entrepreneur j'allais dire il y a eu un côté facile difficile excitant le côté facile c'était que philippe lui avait déjà une une structure existante donc moi j'ai commencé en tant que salarié avec derrière quand on s'était rencontré la possibilité de s'associer si ça marchait bien et c'est ce qui c'est ce qui s'est passé par la suite mais du coup il n'y a pas eu j'allais dire tout ce côté où tu vas j'allais dire déposer tes statuts et de statuts en tant qu'avis c'est tellement c'est tellement savoureux pourtant voilà c'est ça donc il ya tout ce côté administratif où j'ai été assez assez épargné donc ça ça c'est bien et après le côté difficile c'était que personne connaissait du à la une donc c'était vraiment vraiment dû être dans le dur sur les salons personne personne te connaît au téléphone personne te connaît et ça c'était le côté difficile mais aussi excitant j'ai une anecdote sympa on était en moi j'ai commencé en juin 2009 et philippe avait déposé les statuts en février 2009 donc je suis vraiment arrivé très très vite et en février 2010 j'ai appelé quelques prospects clients et et là il y a plein qui me disent ah non on sera pas là la semaine prochaine bio phare bio phare j'étais mais c'est quoi bio phare et et du coup je dis je regarde sur internet j'y affiche tiens là il parle tous de bio phare et et ça c'est aussi l'avantage d'être quelqu'un qui a un plus d'expérience m'a dit ah bon on y va et le le soir même on partait en voiture à nuremberg on avait réservé l'hôtel et elle est là vraiment c'était le c'est un point important quand même bio phare quand on est arrivé là on s'est dit ah oui le le bio ok c'est que c'est un marché de niche mais il ya quand même pas mal d'acteurs ouais mais autre truc si vous démarrez dans le bio oui en effet les salons c'est c'est là que ça que se passe que vie tu vis un peu la bio comme bio phare bien à t'expo c'est sur la partie c'est indispensable on avait déjà fait on avait fait natexpo en tant que visiteurs et déjà on s'était dit tiens il ya du monde mais bio phare c'est le salon mondial quoi donc voilà comment ça commence à commencer et avant ça moi j'ai travaillé chez parfum christian dior en sortant d'école de commerce dans le marketing à copenhague et j'ai fait un an donc ça c'était plus relax quand même en scandinavie je pense qu'en qu'en france mais quand même et ça m'a surtout permis de découvrir l'univers de la cosméto parce que je faisais aussi de la veille concurrentielle et au scandinavie le bio c'était pas mal développé donc connaître les problématiques des marques de cosméto ça ça m'a aidé du coup moi mon petit niveau j'étais chez green news à ce moment là et du coup ça a été créé à peu près dans les mêmes pas pour les gens qui ont l'impression que c'est gros maintenant vraiment c'est gré nous existait à peine le début aussi et du coup on avait émergé bio à la une du coup qu'elle a été votre le moment où vous étiez qu'est bio à la une c'est un bon point de départ mais en fait on veut faire plus que ça c'est quoi le switch le switch alors en quelques chiffres un peu de temps à le switch c'est comme c'est quand le salto je vais venir mais les étapes alors aujourd'hui chez biotopia ça fait 12 ans on est 24 personnes donc je dis souvent ces deux salariés par an en fait full service on produit on produit rien n'a pas de city commerce et en 2012 on se pose la question de deux meilleurs produits bio on se dit qu'on se pose la question d'avis et de tests produits ainsi de suite et puis puis là on se dit il ya quelque chose à faire là dessus on regarde forcément un peu on benchmark un peu ce qui se fait en gms puisqu'à l'époque il ya que des distinctions qui existent en gms et le concours général agricole et après on le biais qu'on voit dans toutes ces distinctions c'est que il ya des frais d'inscription et il ya des frais si jamais on gagne et là pour nous c'est tout de suite le problème de on est jugé parti et ça ça va pas nous une marque elle gagne ou qu'elle perde on veut avoir aucune incentive financière et donc on se dit bah nous ce qu'on va faire payer c'est un test produit avec un petit peu plus parce qu'il faut organiser la cérémonie mais derrière qu'une marque gagne ou perd c'est pareil et donc ça c'est 2012 après on commence à obtenir une expérience assez bonne dans tout ce qui est test produit donc on commence aussi à organiser des tests produits pour d'autres pour des marques qui veulent avoir de l'insight du verbatim auprès de consommateurs on aide des marques à faire des changements de pack le changement de caoka par exemple c'était nous qui les avons accompagnés on a accompagné des marques comme soy aussi parce qu'à l'époque soit c'était cantard et ça coûtait j'ai dit enfin 25000 euros de faire ça et avec du consommateur qui n'est pas forcément aussi qualifié que ce que nous on pouvait apporter et en 2015 il y a des clients qui nous parlent de j'allais dire de panels que ça manque beaucoup notamment je me souviens à l'époque chez équibio qui m'avait parlé de ça et voilà on se dit tiens parce que techniquement on a toujours eu des solutions techniques donc on est on est plutôt bon techniquement et on a un bagage tech pas moi ou philippe mais le cto est dans la culture d'entreprise et là on discute un petit peu avec des distributeurs pour voir si c'est possible d'obtenir leur sortie de caisse et on voit tout de suite que c'est c'est pas faisable et donc on se dit on est bon avec le consommateur via bio la une via meilleurs produits bio on va faire on va faire un panel conso et au début les applications mobiles ça coûtait une fortune donc on est on a créé un site un site internet on a équipé 1000 consommateurs avec des douchettes pour qu'ils puissent scanner les produits qu'ils achetaient donc il ya quand même une mille douchettes qu'on a fait renvoyer cette usb et le consommateur du coup c'est des collecteurs on en a ici et ensuite et ensuite la buchette le club bio et après il le consommateur du coup scanné tous ces produits avec la avec la douchette renseigner les prix auxquels il avait acheté des produits et prenez une photo ou scanner son ticket de caisse ou sinon une majorité on en fournissait des enveloppes t et ils nous mettaient tous leurs tickets de caisse dans les enveloppes t et on recevait tous les tickets de caisse et après on sait tout ce qui est tout ce qui est vérification qualification là ça faisait trop pour nous et du coup on a donné ça un prestataire de service classique qui ont l'habitude de traiter tout ce qui est bon de réduction donc c'est plus complexe que du bon de réduction donc il ya eu la formation derrière pour ça et après c'est vite il ya eu l'application mobile le club bio qui a simplifié et les choses et aujourd'hui mine encore qui passe par la douchette c'est pas beaucoup mais mais encore quelques uns et après donc ça c'est le panel en 2017 on lance même un peu avant on lance catalogue parce que nous pour notre panel on avait besoin de faire de la codification de produits donc on avait un besoin interne et là on se dit aussi que ce besoin interne il pourrait servir à tous les acteurs de la bio qu'il ya un référentiel unique et on a des échanges avec le synabio là dessus le synabio lance un appel d'offres syndicats tous les acteurs toutes entreprises de la bio donc ça recouvre d'une partie d'un côté les fabricants d'un autre côté les distributeurs la même fédération et du coup voilà c'est pour les gens c'est ça et il ya aussi un programme jeune pousse d'ailleurs dans le synabio et pour pouvoir adhérer je crois à moindre à moindre frais ça vaut ça vaut le coup ça vaut le coup aussi et via le synabio du coup on remporte cet appel d'offres qui avait été menée par une commission où il y avait des fournisseurs et des distributeurs et et là en 2019 c'est annoncé et puis il dit c'est un peu le serpent qui se mord la queue les distributeurs vont pas forcément dessus donc du coup les marques n'ont pas forcément un intérêt à aller dessus et c'est en 2020 que ça accélère vraiment puisque il ya le covide si le covide et là du coup le click and collect l'e-commerce et si on n'est pas un pur player comme comme greenweez qui a eu vraiment l'habitude de tout digitaliser à notamment tout ce qui est les photos on peut pas dire se lancer et aller contacter de 500 fournisseurs en leur demandant toutes leurs infos les fournisseurs ils n'ont pas forcément toutes ces infos non plus qui sont bien mis en place et donc 2020 vraiment ça c'est là où ça accélère avec les comptoirs de la bio la vicene satori aventure bio avec votre solution de de click and collect et une choppy de failles et et donc ça c'est l'accélération de catalogue et aujourd'hui catalogue c'est quand même 14 gros six distributeurs qui sont dessus et quasiment 400 fournisseurs avec une complétude des données qui qui commencent à devenir hyper intéressante les 15 mille produits les plus vendus il ya tous les photos notamment donc quand on fait du commerce la photo c'est vraiment là à la base quand on fait du commerce maintenant si vous avez une jeune marque ou une marque enfin si vous voulez qu'un jour vos produits soient vendus sur internet et comme ça risque d'être un de ces jours 10 ou 20% ou peut-être 30% du business on a une grande chance je pense d'avoir catalogue sur le réseau bio parce que c'est un seul endroit et dans d'autres secteurs on en a plein et du coup c'est encore plus loin gérer quoi c'est ça et et après en ça c'est un peu toutes les étapes avec les différents produits chez biotopia et on a également l'art de loïc danel chez nous en 2020 au début pour du consulting donc loïc il a passé 12 ans chez nilsen c'est lui qui a créé nilsen 5 il a dirigé le panel conso chez chez nilsen vraiment l'expert et c'est ça et nous on avait besoin de quand même de monter alors on avait engagé des personnes qui faisait du panel déjà auparavant mais on avait besoin de prendre plaisir de la hauteur et pouvoir voir évoluer et enfin on s'est hyper bien entendu mais du coup les rentrées comme associés avec nous il ya rien un peu plus d'un an maintenant octobre 2020 et on le voit c'est une part c'est une vraie c'est un vrai plus pour un énorme plus pour la partie panel et pour tout ce qui est aussi études conso ça ça nous aide beaucoup et la suite de façon on parlera tout à l'heure mais comme ce que les datas sont incontournables pour travailler la suite c'est ça et du coup sur pour revenir sur le parcours j'allais dire d'entrepreneurs et et sportifs et les sportifs pendant ce temps là oui pendant ce temps là moi j'ai commencé le roller à deux ans donc j'en ai toujours toujours fait c'est un sport qui était très urbain donc pas beaucoup de compétition et la scène parisienne est vraiment l'endroit le un des endroits au monde les plus réputés pour le pour le roller il ya le trocadéro qui est très connu notre dame et donc j'ai fait du roller jusqu'à parfois passé plus de 20 heures par semaine à faire du à faire du roller ça c'était avant les enfants et donc il ya une équipe de france ensuite qui s'est créée en 2014 et tout un championnat du monde donc moi je rentre en équipe de france en 2014 je suis alors c'est de la hauteur pure ou free jump en anglais donc c'est sauter le plus haut possible au sud d'un au dessus d'une barre et par contre contrairement à l'athlétisme il n'y a pas de tapis derrière donc on est obligé de retomber sur sur les rôles je vous mets un lien en commentaire de la vidéo sur youtube vous allez voir je sais pas si j'arriverai à la trouver mais c'est assez impressionnant et du coup je deviens numéro un mondial en 2016 2017 aussi et en 2017 là quand j'ai ma deuxième fille ça devient ça devient compliqué de rester au niveau parce que ça me prend quand même entre l'entraînement physique l'entraînement pratique quasiment 15 heures par semaine donc ça veut dire le soir forcément donc après la journée de boulot mais mais ça m'a ça m'a vraiment enfin alors il y en a ça passe par le sport et ça passe par d'autres par d'autres choses je sais pas ça peut mettre la musique il y en a ça passe vraiment par l'entrepreneuriat c'est là où ils apprennent vraiment travailler il y en a ça passe par la prépa ceux qu'on fait une prépa ils disent souvent c'est en prépa que j'ai appris à travailler moi c'est vraiment le sport qui m'a appris à travailler et à surmonter les difficultés donc c'est c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde alors après pas forcément aller dans le haut niveau mais en tout cas se lancer des challenges il y en a beaucoup c'est hyper à la mode qui vont faire un marathon un semi-marathon et puis là le stress aussi enfin quand on est un championnat du monde faut qu'on s'entraîner pendant plus d'un an à fond on n'a que quelques sauts au final pour réussir ou se louper ça aussi dans l'entrepreneuriat ça ça aide énormément d'être d'être passé par par ses étapes lieu on est dans un sport où il ya il n'y a pas il ya très peu d'argent donc ça reste aussi j'allais dire ça l'ambiance et bon enfant ça il ya un ancien sportif qui s'appelle paul henry de l'auric qui fait une conférence sur tête sur tennis que je vous conseille il appelle ça la pensée magique et en gros d'être quand même de dire que tu étais numéro un mondial de ton sport je veux dire après ça tu as plus peur de rien quoi on avait fait venir je me souviens guillaume néry qui était champion du monde d'apnée à une des cérémonies de deux meilleurs produits bio et je me souviens on lui avait demandé mais tu gères comment le stress avant de faire une descente à 130 mètres ou potentiellement tu peux mourir quand même et je me souviens on dort jamais bien la nuit d'avant et et lui ce qu'il déstressait c'était de se dire au final mon record à dire c'est pas très important qui va s'enfin qui va s'en souvenir et au final aujourd'hui enfin à part les amateurs tongé ou l'océan il n'est pas il n'est pas connu quoi et ça j'ai trouvé que c'est enfin un bon conseil mais comme tu dis oui il entreprend aussi à son à son niveau guillaume néry je pense que ouais quand tu es descendu à 130 mètres que tu as frôlé la mort bah t'as plus oui il n'y a plus grand chose qui te fait peur alors que bon je peux pas je peux pas en dire autant sur 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 ce que j'ai fait mais par contre oui oui ça ça t'aide ça t'aide bon bah écoute on va peut-être tu as des trucs dans le déroulé à rajouter ou tu veux qu'on passe à la partie un peu débat sur les sur la partie données non sur la partie entreprenariat en tout cas ce que ce que je pourrais ajouter c'est faut pas hésiter à se lancer et battu je pense simon tu le sais tu sais mieux que moi après c'est c'est pas facile mais aussi si on a une bonne idée c'est au au père et dans et dans la bio je pense que ce sera un bon enchaînement sur sur la partie suivante et on est bien préparé il n'y a pas de raison mais il faut être bien préparé parce que on a un peu y avoir un produit mais la réalité c'est le marché derrière c'est comme les saltos c'est du travail